En l'an de grâce 2023, un des plus gros succès du cinéma français, fête ses 30 ans, les visiteurs. A cette occasion, la comédie culte de Jean-Marie Poiré était à l'honneur du festival Ciné-Comédie avec une projection du film au Colisée de Lens. Le réalisateur, qui est venu assister à l'événement, est accueilli par l'association Corvus Flandria, spécialisée dans la reconstitution et animation médiévale. Pour mettre et remettre le public dans l'ambiance du film, un camp a pris place à l'entrée de la salle, les quelques combats de chevaliers ont eu lieu juste avant la séance. Ce film-là, il a 30 ans, donc on a tous été baignés par ce film étant plus jeune. Ce film-là, je l'ai vu je ne sais plus combien de fois quand j'étais gosse. Et forcément, quand on nous a demandé de venir pour faire l'animation pour les visiteurs, on était comme des fous. Des nouvelles générations arrivent et ne connaissent pas forcément ces films. C'est des films qui ont 30 ans, c'est des films qui ne passent pas au cinéma, qui passent qu'à la télé. Et donc ça permet aussi justement de faire découvrir tout ce cinéma, les grandeurs du cinéma justement aux nouvelles générations. Je suis très content que vous voyez le film sur un grand écran. Avec presque 14 millions d'entrées obtenues en salle, les visiteurs restent à ce jour la cinquième plus grande performance au box-office du cinéma français. Et surtout, une des comédies les plus populaires, avec des dialogues cultes et complètement dingue ! Il est pratiquement ici que j'ai commencé à écrire Les Visiteurs, puisque j'ai écrit Les Visiteurs à cause d'une visite de la place d'Arras, qui m'avait énormément plu. J'avais trouvé qu'elle était extraordinaire et donc j'ai voulu écrire un film qui se passe sur la place d'Arras. J'ai pensé à un bûcher et j'ai imaginé le début des Visiteurs pour en faire un court-métrage. C'est des années plus tard que j'ai retrouvé l'idée et que je me suis dit que ça ferait un très bon début de film. J'avais rendez-vous à déjeuner avec Christian Clavier. Il a été absolument emballé. C'était le seul, tout Paris trouvait ça nul, donc personne ne voulait le produire et on l'a fait au bras de fer. Dans un interview dans le journal, j'avais lu un interview de Tom Cruise qui disait Les Visiteurs est un film extraordinaire qu'on ne ferait jamais en Amérique parce que c'est à la fois un mélange de comédie et de film d'action, et de film fantastique et de film épique. Et ce sont des mélanges qui font part en Amérique. Tu fais les films épiques, tu fais les films de tragédie, tu fais les comédies, ça ne se mélange pas. Il faut avoir une étiquette. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de ça dans le succès du film. C'est un film surprenant et même parfois émouvant parce qu'à la fin, il y a des moments d'émotion. Et je crois que c'est ce mélange qui a fonctionné et plus aux gens. C'est la balle du hardy ! Tu l'as piqué au château ! Et si le film a triomphé dès sa sortie en salle en janvier 1993, il rencontre toujours autant de succès auprès des fans, 30 ans après. Je me suis un peu freinée, voilà c'est le terme, pour ne pas éclater trop de rire, mais il y avait des scènes, c'est phénoménal quoi, c'est phénoménal. Il y a des scènes cultes qui nous font exploser de joie. De toute façon, moi je me suis revue 30 ans en arrière, je vous assure. Ah oui, tout à fait ! Toutes les scènes cultes, les dialogues, franchement, il n'y a pas mieux. Je veux dire, ça c'est un bon film français des années 90, il n'y a pas mieux maintenant. Je veux dire, le cinéma, ce n'est plus trop ça. Là, c'était vraiment un film comique, il y a les bons acteurs, les bons dialogues, les scènes, l'histoire, c'est tout un... voilà. C'est sorcellerie la boîte là-bas ! C'est sorcellerie la boîte là ! C'est quoi ? Je ne sais pas ! La boîte à troubadours ! La boîte à troubadours ! Tu fais de la musique ! Danse au moins, danse, fais quelque chose !